La prière pour tous Ma fille va prier Vois, la nuit est venue Une planète dort là-bas, perce la nuit La brume des coteaux fait trembler le contour À peine un char lointain glisse dans l'ombre Écoute, tout rentre et se repose Et l'arbre de la route Se couvrant du soir la poussière du jour Le crépuscule, ouvrant la nuit qui les recèle Fait jaillir chaque étoile en ardente étincelle L'Occident amécie sa frange de carme Les nuits de l'eau dans l'ombre argente la surface Sion, sentiers, buissons Tout s'emêle et s'efface Le passant inquiet doute de son chemin Le jour est par le mal La fatigue et la haine Prions Voici la nuit La nuit grave et sereine Le vieux pâtre Le vent brèche de la tour Les étangs Les troupeaux avec leur voix cassée Tout souffre et tout se plaint La nature lassée A besoin de sommeil De prière et d'amour C'est l'heure où les enfants parlent avec les anges Tandis que nous courons à nos plaisirs étranges Tous les petits enfants Les yeux levés au ciel Mains jointes et pieds nus A genoux sur la pierre Disant à la même heure une même prière Demandent pour nos grâces Au Père universel Et puis ils dormiront Alors Épart dans l'ombre Les rêves d'or Et c'est un tumultueux Sans nombre Qui naît au dernier bruit du jour A son déclin Voyant de loin leur souffle Et leur boucle vermeille Comme volte aux fleurs de joyeuses abeilles Viendront s'abattre en foule A leur rideau de lin Au sommeil du berceau Prière de l'enfance Voix qui toujours caresse Et qui jamais n'offense Douce religion Qui s'égaye et qui rit Priez-le du concert De la nuit solennelle Ainsi que l'oiseau met sa tête sous son aile L'enfant dans la prière Endort son jeune esprit L'enfant dans la prière Ma fille va prier, d'abord, surtout, pour celle qui berça tant de nuit ta couche qui chancelle, pour celle qui te prie jeune âme dans le ciel, qui te mit au monde, et depuis, tendre mère, faisant pour toi deux parts dans cette vie amère, toujours à bu l'absinthe, et t'a laissé le miel. Puis ensuite, pour moi, j'en ai plus besoin qu'elle. Elle est, ainsi que toi, bonne, simple et fidèle. Elle a le cœur limpide et le front satisfait. Beaucoup ont sa pitié. Nul ne lui fait envie. Sage et douce, elle prend patiemment la vie. Elle souffre le mal sans savoir qui le fait. Tout en qu'ayant des fleurs, jamais sa main novice n'a touché seulement à l'écorce du vice. Nul piège ne l'attire à son riant tableau. Elle est pleine d'oubli pour les choses passées. Elle ne connaît pas les mauvaises pensées qui passent dans l'esprit comme une ombre sur l'eau. Elle ignore. À jamais, ignore-les comme elle. Ces misères du monde où notre âme se mêle. Faux plaisir, vanité, remords, soucis rangeux, passion sur le cœur flottant comme une écume, intimes souvenirs d'honte et d'amertume qui font monter au front de subites rougeurs. Moi, je sais mieux la vie. Et je pourrais te dire, quand tu seras plus grande et qu'il faudrait t'instruire, que poursuivre l'empire et la fortune est là, c'est folie et néant. Que l'urne aléatoire nous jette bien souvent la honte pour la gloire, et que l'on perd son âme à ce jeu de hasard. L'âme en vivant s'altère. Et, quoiqu'en toutes choses, la fin soit transparente et laisse voir la cause, on vieillit sous la vie si l'erreur a battu. Force de marcher, l'homme erre. L'esprit doute. Tout se laisse quelque chose au buisson de la route. Les troupeaux leur toison. Et l'homme sa vertue. Va donc prier pour moi. Dis pour toute prière, « Seigneur, Seigneur mon Dieu, vous êtes notre Père. Grâce, vous êtes bon. Grâce, vous êtes grand. Laisse aller ta parole où ton âme l'envoie. Ne t'inquiète pas, toute chose a sa voix. Ne t'inquiète pas du chemin qu'elle prend. Il n'y a rien ici bas qui ne trouve sa pente. Le fleur jusqu'aux mers dans les plaines serpentes. L'abeille, c'est la fleur qui recèle le miel. Tout elle, vers son bien cessement, retombe. L'aigle vole au soleil. Le vautour à la tombe. L'hirondelle au printemps. Et la prière au ciel. Lorsque, pour moi, vers Dieu, ta voix s'est envoilée, je suis comme l'esclave, assis dans la vallée, qui dépose sa charge aux bornes du chemin. Je me sens plus léger qu'à ce fardeau de peine, de fauté d'erreur qu'en j'immissant je traîne, ta prière en chantant l'emporte dans sa main. Va prier pour ton Père, afin que je sois digne de voir passer en rêve un ange au rôle de cygne, pour que mon âme brûle avec les encensoirs. Efface mes péchés sous ton souffle candide, afin que mon cœur soit innocent et splendide, comme un pavé d'hôtel qu'on lave tous les soirs. Prions encore, pour tous ceux qui passent sur cette terre des vivants, pour ceux dont les sentiers s'effacent à tous les flots, à tous les vents, pour l'insensé qui met sa joie dans l'éclat d'un manteau de soie, dans la vitesse d'un cheval, pour quiconque souffre et travaille, qu'il s'en revienne ou qu'il s'en aille, qu'il fasse le bien ou le mal, pour celui que le plaisir souille, d'embrassement jusqu'au matin, qui prend l'heure où l'on s'agenouille pour sa danse et pour son festin, qui fait hurler l'orgie infâme au même instant du soir où l'âme répète son hymne assidu. Mais, quand la prière est éteinte, poursuit, comme s'il avait crainte que Dieu ne l'ait pas entendu. Enfant, pour les vierges voilées, pour le prisonnier dans sa tour, pour les femmes échevelées qui vendent le doux nom d'amour, pour l'esprit qui rêve et médite, pour l'impi à la voix maudite qui blasphème la sainte loi, car la prière est infinie, car tu crois pour celui qui nie, car l'enfance tient lieu de foi. Pris aussi pour ceux que recouvrent la pierre du tombeau dormant, noirs précipices qui s'entrouvrent sous notre foule à tout moment. Toutes ces âmes en disgrâce ont besoin qu'on les débarrasse de la vieille rouge du corps. Souffrent-elles moins pour se taire ? Enfant, regardons sous la terre. Il faut avoir pitié des morts. À genoux, à genoux, à genoux sur la terre, où ton père a son père, où ta mère a sa mère, où tout ce qui vit qu'il dort d'un sommeil profond, abîme où la poussière est mêlée aux poussières, où sous son père encore on retrouve des pères, comme l'onde sous l'onde en une mer sans fond. Enfant, quand tu t'endors, tu ris, le sein des songes tourbillonne, joyeux, ton ombre où tu te plonges, c'est farouche à ton souffle et puis revient encore. Et tu rouvres enfin tes yeux divins que j'aime, en même temps que l'aube, œil céleste elle-même, on trouve à l'horizon sa paupière où s'il dort. Mais eux, si tu savais de quel sommeil ils dorment, leurs lits sont froids et lourds à leurs eaux qu'ils déforment, les anges autour d'eux ne chantent pas en chœur, de tout ce qu'ils ont fait leur rêve les accable, pas d'aube pour leur nuit, leur remords implacables, ces févères du sépulcre et leur rongent le cœur. Tu peux avec un mot, tu peux d'une parole, faire que leurs morts prennent une aile et s'envolent, qu'une douce chaleur réjouisse les eaux, qu'un rayon touche encore leurs propres avis et qu'il leur vienne un bruit de lumière et de vie, quelque chose des vents, des forêts et des eaux. Ah, dis-moi, quand tu vas, je n'ai déjà pensé, arrive, erré au bord d'un flot qui se plaint sur sa rive, sous des arbres dont l'ombre remplit l'âme d'effroi, parfois, dans les soupirs de l'onde et de la brise, t'entends-tu pas de souffle et de voix qui te disent « Enfant, quand vous prierez, prierez-vous pas pour moi ? » C'est la plainte des morts, les morts pour qui l'ont pris, ont sur leur lit de terre une herbe plus fleurie. Nul démon ne leur jette un sourire moqué. Ce qu'on oublie, hélas, leur nuit est froid et sombre, toujours quelque arbre freux qui les tient sous son ombre, leur plonge sans pitié des racines au cœur. Prie, afin que le père et l'oncle et les aïeuls qui ne demandent plus que nos prières seules tressaillent dans leur tombe en s'entendant nommer. Sache que sur la terre on se souvient encore et, comme les sillons qui sentent la fleur éclore, sentent dans leur œil vide une larme germée. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ce n'est pas à moi, ma colombe, de prier pour tous les mortels, pour les vivants dont la foi tombe, pour tous ceux qui enferment la tombe, cette racine des hôtels. Ce n'est pas moi dont l'âme est veine, pleine d'erreurs, vide de foi, qui prierait pour la race humaine, puisque ma voix suffit à peine, Seigneur, à vous prier pour moi. Non, si pour la terre méchante quelqu'un peut prier aujourd'hui, c'est toi dont la parole chante, c'est toi, ta prière innocente, enfant, peut se charger d'autrui. Ah, demande à ce père Auguste qui sourit à ton arraison pourquoi l'arbre étouffe l'arbuste et qui fait du juste à l'injuste, chanceler l'humaine raison. Demande-lui si la sagesse n'appartient qu'à l'éternité, pourquoi son souffle nous abaisse, pourquoi dans la tombe sans cesse il éfeuille l'humanité. Pour ceux que les vices consument, les enfants veillent au sein lieu. Ce sont des fleurs qui le parfument, ce sont des encensoirs qui fument, ce sont des voix qui vont à Dieu. Laissons faire ces voix sublimes, laissons les enfants à genoux. Pécheurs, nous avons tous nos crimes, nous penchons tous sur les abîmes, l'enfance doit prier pour tous. Sous-titrage commune au monde, enfant, donne donc ta prière à ton père, à ta mère, au père de ton père. Donne au riche à qui Dieu refuse le bonheur, donne au pauvre, à la veuve, au crime, aux vices immondes. Fais en priant le tour des misères du monde, donne à tous, dans nos morts, enfin donne au Seigneur. Quoi ? Murmure ta voix qui veut parler, Inos ? Au Seigneur, au Tréhaut, manque-t-il quelque chose ? Il est le Saint des Saints, il est le Roi des Rois, il se fait des soleils un cortège suprême, il fait baisser la voix à l'océan lui-même, il est seul, il est tout, à jamais, à la fois. Enfant, quand tout le jour vous avez en famille, tes deux frères et toi joués sous la charmie, le soir vous êtes là, vos membres sont pliés, il vous faut un lait pur et quelques noix frugales, et, baisant au retour vos têtes inégales, votre mère est genou-là à vos faibles pieds. mais bien, il est quelqu'un dans ce monde où nous nous sommes, qui tout le jour aussi marche parmi les hommes, servant et consolant, à toute heure, en tout lieu, un bon pasteur qui suit sa brebis égarée, un pèlerin qui va de contrée en contrée, ce passant, ce pasteur, ce pèlerin, c'est Dieu. Le soir, il est bien là, il faut, pour qu'il sourie, une âme qui le serve, un enfant qui le prie, un peu d'amour. Oh, toi, qui ne s'est pas trompé, porte-lui ton cœur plein d'innocence et d'extase, tremblante et l'œil baissé, comme un précieux vase dont on craint de laisser une goutte échapper. Porte-lui ta prière, et quand, à quelques flammes, qui d'une chaleur douce emplira ta jeune âme, tu verras qu'il est proche. Alors, oh mon bonheur, oh mon enfant, sans craindre à front ni raillerie, verse, comme autrefois Marthe, sœur de Marie, verse tout ton parfum sur les pieds du Seigneur. « Oh, oh mon enfant, oh mon enfant, oh mon enfant, c'est de la chaleur. » « Oh, oh mon enfant, oh mon enfant, Narre chère aux époux, baume et terre, dictame, De l'eau, de la flamme, parfum et pluie d'eau, Pré que l'onda rose, vapeur de l'autel, Lèvres de la rose, où l'abeille pose, Sa bouche de miel, jasmin, asfadel, encensoir flottant, Branches vertes et frêles, où fait l'hirondelle, son nid au printemps, L'île que fait éclore, le frais arrosoir, Ambre que Dieu dort, souffle de l'aurore, À l'âne du soir, parfum de la sève, dans les bois mouvants, Odeur de la grève, qui la nuit s'élève, sur l'aile des vents, Fleurs dans la chapelle, se fait un trésor, Flammes solennelles, fumée éternelle, Des sept lampes d'or, tiges qui a brisé, Le tranchant du fer, urnes embrasées, Esprits des rosées, qui flottaient dans l'air, Faites réjouis, dansant et de bruit, Senteurs inouïes, fleurs épanouies, au souffle des nuits, Odeurs immortelles, que les ariels, archanges fidèles, Prennent sur leurs ailes, En venant du ciel. Au couche première, du premier époux, De la terre entière, des champs de lumière, Parfums les plus doux, dans l'auguste sphère, Parfums, qu'êtes-vous ? Près de la prière, Qui dans la poussière s'épanche à genoux, Près du cri d'une âme qui fond en sanglots, Implore et réclame, et s'exhale en flammes, Et se vers s'afflots, Près de l'humble affrande, D'un enfant de l'un, dont l'extase est grande, Et qui recommande son père orphelin, Bouches qui soupirent, mais sans murmurer, Ineffable lire, Voix qui fait sourire et qui fait pleurer. Quand elle prie, Un ange est debout auprès d'elle, Caressant ses cheveux des plumes de son aile, Essuyant d'un baiser son œil de pleurs ternies, Venez pour l'écouter sans que l'enfant l'appelle, Esprit qui tient le livre où l'innocente épelle, Et qui pour remonter attend qu'elle est finie. Son beau front incliné semble un vase qu'il penche, Pour recevoir les flots de ce cœur qui s'épanche. Il prend tout, pleure d'amour et soupir de douleur, Sans changer de nature il s'emplit de cette âme, Comme le peur cristal que notre soif réclame, S'emplit d'eau jusqu'au bord sans changer de couleur. Ah, c'est pour le Seigneur sans doute qu'il recueille, Ses larmes gouttes à gouttes et ses lits feuilles à feuilles, Et puis il reviendra se ranger au Saint-Lieu, Tenant près ses soupirs, Ses parfums, cette haleine, Pour étancher le soir comme une coupe pleine, Ce grand besoin d'amour, la seule soif de Dieu. Enfant, dans ce concert qui d'en bas le salue, La voix par Dieu lui-même entre tout élu, C'est la tienne, oh ma fille. Elle a tant de douceur, Sur des ailes de flammes elle monte si pure, Elle expire si bien en amoureux murmure, Que les vierges du ciel disent « C'est une sœur ». Communique, amène la voix par Jesus. Une sœur de la voix par Dieu ? Une sœur de la voix par Dieu ? Une sœur de la voix par Dieu ? Oh, bien loin de la voie où marche le pécheur, chemin où Dieu t'envoie, enfant, garde ta joie, lis, garde ta blancheur. Sois humble, que t'importe le riche et le puissant, un souffle les emporte. La force la plus forte, c'est un cœur innocent. Bien souvent Dieu repousse, du pied les hautes tours, mais dans le nid de mousse, où chante une voix douce, il regarde toujours. Reste à la solitude, reste à la pauvreté, vis sans inquiétude, et ne te fais étude que de l'éternité. Il est loin de nos villes, et loin de nos douleurs, des lacs purs et tranquilles, et dont toutes les îles sont des bouquets de fleurs. Flots d'azur où l'on aime, à laver ses remords, un charme si suprême, que l'incrédule même s'agenouille à leur bord. L'ombre qui les inonde, calme et nous rend meilleur, leur paix si profonde, que jamais à leur onde, on a mêlé de pleurs. Et le jour, qu'à l'heure pleine, reflète éblouissant, trouve l'eau si sereine, qu'il y hasarde à peine, un nuage en passant. Ces lacs qui rien altèrent, entre des monts géants, Dieu les met sur la terre, loin du souffle adultère, des sombres océans. Pour que nulle vente aride, nulle flot mêlé de fiel, empoisonne une aride, ses gouttes d'eau limpides, où se mirent le ciel. Oh ma fille, âme heureuse, ô lac de pureté, dans la vallée ombreuse, reste où ton Dieu te creuse, un lit plus abrité. Lac que le ciel parfume, le monde est une mer, son souffle est plein de brume, un peu de son écume, rendrait ton flot amer. Et toi, c'est l'Estamier qui garde son enfance. Qui le jour et la nuit lui fait une défense de tes ailes d'azur, invisible trépied où s'allume sa flamme, esprit de sa prière, ange de sa jeune âme, signe de ce lac pur. Dieu te l'a confié, je te la confie, soutiens, relève, exhorte, inspire et fortifie sa fraie l'humanité. Qu'elle garde à jamais, réjouille ou souffrante, cet oeil plein de rayons, cette âme transparente, cette sérénité, qui fait que tout le jour, et sans qu'elle te voit, écartant de son cœur faux désir, fausses joies, mensonges et passions, Prostèrement à ses pieds et ta couronne immortelle, comme elle devant Dieu, tu te tiens devant elle, en adoration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...